Bonjour à tous, bienvenue dans votre matinale. Et la question qui s'impose à nous aujourd'hui, qui n'a pas été jaloux un jour ? Et pour cela, j'ai mis en parallèle le texte biblique de Matthieu 27, verset 18, où il est question de Pilate, qu'il se rend compte que c'était par jalousie qu'on lui avait livré Jésus. Et une question s'impose à nous, pourquoi tant de jalousie dans la Bible ? Pourquoi la jalousie est si présente dans tous les textes publics ? Tout simplement, je dirais, parce qu'elle est présente dans la vie et que la Bible s'intéresse à notre vie. Dieu s'intéresse à nous. Avez-vous déjà été jaloux un jour ? Je dirais que si vous ne l'avez jamais été, vous êtes une exception à la règle, car la jalousie est bien présente dans nos vies et dans la Bible. Elle est un des péchés dont on parle le plus, qui est défini comme une émotion très négative et très couramment fondée sur une certaine insécurité. Le sentiment de jalousie résulte dans une menace de la perte ou de la perte imaginaire liée à la présence d'un rival. Le rival et la menace de cette perte, comme je le dis, peuvent être réelles, mais aussi imaginaires. Elle est très bien décrite par les chefs religieux dans le texte de Matthieu. À cette époque, on le voit, ils étaient jaloux de Jésus parce que sa popularité parmi le peuple d'Israël ne cessait d'augmenter et que la leur diminuait. Alors, ils en viennent à vouloir lui ôter la vie. Les textes bibliques regorgent de personnages se conduisant jalousement ou sont qualifiés ouvertement de jaloux. On pense à cette terrible histoire dans la Genèse de Cain contre Abel qui tua son propre frère par jalousie. Il y a aussi la jalousie de ses dix patriarches, les frères de Joseph, qui l'ont vendue pour qu'on l'amène en Égypte dans Genèse 37, verset 11. Il y a aussi la jalousie de Rachel face à sa soeur-là qui pouvait avoir des enfants alors qu'elle ne pouvait pas l'avoir dans Genèse 30. La jalousie aussi de Saül qui avait peur que David lui prenne son royaume et qui était très héritée par la notoriété qu'avait David. Dans 1 Samuel, chapitre 18, verset 8. Et puis, il y a cette jalousie du frère, du fils qu'on appelle prodigue qui n'était pas content de retour de celui-ci et qui ne comprenait pas que son père lui fasse une fête. On constate dans la Bible que la jalousie peut entraîner beaucoup de dégâts et faire beaucoup de mal dans une famille, mais aussi dans l'Église, même au travail, au voisinage, etc. Et si elle est si présente dans la Bible, c'est pour nous rappeler qu'elle est un des péchés les plus destructeurs qui existent car elle est comme une carie qui nous ronge de l'intérieur dit le Proverbe, verset 30, chapitre 14. On se rend compte que la jalousie dans les fatries, par exemple, commence dès l'enfance et peuvent pourrir les relations de la vie de ces familles pendant très longtemps. On sait que la jalousie est une manifestation d'une certaine angoisse très profonde de l'être, celle de ne pas être aimé exclusivement. Pour nous, être aimé signifie être préféré quelque part. Nous savons en général que nos parents nous aiment, mais nous voudrions être préféré. Et même vis-à-vis de Dieu, on peut désirer cela. Mais la jalousie existe malheureusement aussi dans la communauté chrétienne. Paul en parle dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 3, il dit « En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme livré à la chair ou à lui-même. » L'apôtre relève que cette jalousie provient d'un manque de maturité spirituelle où l'achat a pris le dessus sur l'esprit. Et cela conduit forcément à des tensions, à des disputes, à des relations même malsaines. Pour combattre la jalousie, Dieu nous invite à nous réjouir du bonheur de l'autre, de ses dons, de ses qualités. Il veut nous apprendre à nous satisfaire de ce qu'il nous a donné comme don. Et je terminerai par 1 Timothée 6, celui dit « La véritable foi en Dieu est en effet une source de richesse quand on sait être content de ce qu'on a. » Bonne journée à chacune et chacun.